Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de fin d'année. Encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes, tout simplement. Et on se retrouve pour cette deuxième vidéo concernant les patch notes de fin d'année de l'année 2023, avec celle du 23 octobre. Et là, j'en ai déjà parlé dans celle de septembre, mais là, ça devient très sérieux, puisque c'est une grosse patch note, on avait vraiment eu une mise à jour avec plein de changements sur le mois de septembre, qui étaient surtout des correctifs de bugs. Même s'il y avait 2-3 vraiment intentions de gameplay, c'était surtout du correctif de bugs. Là, en plus du changement d'ARAM, là pour le coup, 23 octobre, beaucoup de changements. Beaucoup, beaucoup de changements. Certains s'intègrent dans les corrections de bugs, mais c'est des véritables volontés. Attention, ce n'est pas une patch note qui va révolutionner Heroes of the Storm, mais on n'a pas de gros changements, mais quand même. Et surtout, c'est un patch qui n'apparaît, donc qui n'a pas de version française, donc impossible de le trouver sur le site en français. Et deuxième truc, qui n'apparaît même pas sur le site anglais. Il faut passer par le Twitter officiel, pas français bien entendu, puisque lui, il est inactif depuis des années. Le Twitter anglais pour avoir accès à la patch note. Donc en gros, elle est sur le site, mais si vous allez dans les actus, dans les news, dans les patchs, vous ne la voyez pas. C'est quand même extraordinaire, je trouve. Donc je rappelle que je vais faire remonter ça. Des chances que ça ne change rien, mais on verra. Dans tous les cas, attaquons la patch note du 23 octobre 2023. Je ne sais pas quelle est la version, puisque depuis, on joue sur la version de novembre. Donc ce patch-là, plus les petits correctifs qu'il y a eu, mais qui ne sont pas, pour le coup, documentés dans une patch note, et c'est normal. Donc nous attaquons avec des changements sur l'interface. Des changements d'interface, mesdames et messieurs, avec la barre de points de vie de Diva, qui est bien modifiée dans l'onglet Observateur. Donc dans l'onglet d'interface Observateur. Incroyable, un truc pour les casters, mesdames et messieurs ! Les commentateurs ! Pareil pour la barre de points de vie de Misha. C'était un truc qui était déjà dispo sur AlliOps, mais de manière dégueulasse. Et en gros, ils ont dit, on va l'intégrer, on va le faire vraiment. D'ailleurs, j'en profite, parce que là, on n'est pas sur juste du petit correctif, on est sur des vrais changements. Même si, bon, je sais que pour certains, tout le monde s'en fout, mais pour ceux qui regardent de l'e-sport, par exemple, c'est quand même cool. C'est quand même agréable. En l'occurrence, je tiens à rappeler que ce genre de petit changement, c'est probablement fait par peut-être même une seule personne. Pas une ou deux personnes qui le font de manière, j'allais dire bénévole, non, parce que c'est quand même leur métier. Mais probablement des personnes qui font un peu de suivi dans ce qu'ils appellent les équipes classiques. Donc les personnes qui s'occupent de Starcraft, Heroes, différents autres jeux, qui assurent la veille pour que tout se passe bien sur ces jeux-là. Donc, probablement des anciens Heroes malgré tout, puisqu'ils connaissent un petit peu le jeu et comment fonctionne l'interface et autres du jeu. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à des nouveaux persos qui arrivent ou des gros changements ou autres. Calmons-nous quand même, calmons-nous. Et je sais, certains vont dire, oui, mais avec le rachat de Microsoft, Malganir, est-ce que tu... J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller la voir. Continuons. Donc les Vikings, pareil, qui sont visibles dans l'interface haute du menu observateur. Les Globes d'XP apparaissent maintenant en bleu pour l'équipe de gauche et en gris pour l'équipe de droite au niveau observateur, encore une fois. Parce que c'est vrai que c'était délicat de voir... Quand tu es en observateur, tu voyais les deux en gris, on ne savait pas trop tout ça. Donc maintenant, il y a une couleur pour l'équipe de gauche, une couleur pour l'équipe de droite. Ils n'ont pas fait des changements de ouf. Ils ont juste pris... C'est du cache-misère, mais au moins, c'est cool. Avec bleu pour les... Enfin, en gros, les trucs normal. Et celui que tu vois pour l'adversaire, pour l'équipe rouge. Globalement, c'est ça. Donc, des icônes ont été changées. Alors là, je ne vais pas revenir sur tous, parce que vous voyez, c'est beaucoup. En fait, je vais peut-être le faire quand même, mais en gros, globalement, qu'est-ce que c'est, ces changements ? L'idée, c'était des talents qui se basaient sur un sort, où c'est des talents qui, par exemple, changent l'auto-attaque, la portée d'auto-attaque, etc. Et qu'il y avait une icône qui pouvait ne pas être extrêmement compréhensible, comme ça, directement au taquet. Quand vous connaissez, c'est bon, mais quand vous ne connaissez pas, vous dites « Mais attends, c'est un talent sur quoi ? Sur l'auto-attaque ? » Et donc, ils essayent d'harmoniser un peu le truc pour que ce soit compréhensible entre tous les persos. Donc, abatture. Donc, un truc locuste qui change de couleur. Parce que des fois aussi, il y avait des couleurs qui n'étaient plus comme la... En gros, vous savez, il y a des talents. Par exemple, je ne sais pas... Comme ça, je pourrais dire. Les stimulants de Blaze. Vous avez un stimulant bleu, un stimulant jaune, un stimulant violet. Imaginons que dans le kit de base de Blaze, vous avez un stimulant violet. L'idée d'avoir la même icône, mais en stimulant jaune et du coup bleu, c'était pour indiquer qu'il y a le truc de base et vous avez deux autres qui ont un effet un peu spécifique. Et le code couleur, généralement, joue sur quel type de protection, quel type de bonus vous allez avoir. Sauf que quand il y a un talent qui n'a pas de concurrence sur le même talent et qui avait une couleur différente du spell original, donc de la capacité originale du perso. Imaginons par exemple, bon là c'est abatture, mais imaginons... On parlait de Blaze. Imaginons un talent où vous n'avez qu'un seul stimulant et qui fait partie du kit de base, encore une fois. Pourquoi changer sa couleur ? Vous mettez juste l'icône de la compétence. Ce qui est plus logique, ce qui est plus ergonomique. C'est plus compréhensible dès le premier coup d'œil. Et donc en gros, pourquoi il n'y avait pas ça ? Des fois c'était juste pour montrer la différence. Des fois c'était juste parce que c'était le reliquat d'une concurrence de talent qui existait à une époque. Sauf que cette époque est révolue et du coup, c'est logique de faire en sorte que, vu que c'est votre compétence de base et que c'est un talent sur votre compétence de base, que le talent est la même icône que la compétence de base. Et donc il y a une harmonie comme ça de fait. Attention néanmoins, parce que dit comme ça c'est bien, pourquoi c'est fait ? C'est probablement pour aider aussi les débutants et les joueurs qui débutent sur un perso. Parce que ça peut être des joueurs un peu plus confirmés mais qui n'ont jamais joué tel perso. Et du coup, quand vous voyez les talents, il faut que ça soit compréhensible direct. Il ne faut pas passer 10 minutes dans la compréhension, dans la lecture du talent. Donc c'est logique. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Mais on va y revenir. Donc Anubarak, changement de l'icône de couleur sur la plaque chitineuse. Donc il ne parle même pas des talents. Donc c'est un peu horrible. Surtout que moi, du coup, j'ai des talents français. Donc délicat parfois de faire le lien entre quel talent, quel niveau. Et je ne vais pas vous épargner tout ça. Mais globalement, du coup, ils changent les couleurs. Par exemple, la plaque chitineuse d'Anubarak, pour moi, c'était un truc genre violet. Puisque c'était de la protection anti-sort. Et du coup, vu que c'est un talent sur le Z, ils mettent juste l'icône du Z d'Anubarak. Et en fait, je ne sais pas qui est à l'origine de ça. Parce qu'il y a certains trucs où je peux comprendre. Mais pourquoi la plaque chitineuse d'Anubarak était violette ? C'était parce que c'était de l'anti-sort. Et le code couleur du sort et de l'anti-sort, c'est violet. Des dégâts de sort, d'ailleurs, c'est violet. Donc c'était logique d'avoir la plaque chitineuse qui t'indiquait que tu allais avoir une meilleure armure anti-sort en violet. Mais au final, là, je dirais, certains trouveront le nouveau changement cool. Parce que oui, c'est sur la capacité en l'occurrence. D'autres trouveront ça pas cool. Parce qu'on perd justement l'intelligence visuelle de se dire, en fait, c'est magique. Du coup, le truc violet. Là-dessus, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. Certains trouveront mieux, d'autres non. Moi, je dirais juste qu'on s'y était habitués. Donc voilà. Pas forcément nécessaire, on va dire. Donc ça, c'est important. Les Gantelet Incinérateur, qui est un talent niveau 4, changent pour récupérer une ancienne icône de talent, qui est l'auto-attaque sur une tour pour indiquer que ça marche en PVE, en structure, en dégâts non-héroïques. Et en soi, ça, c'est pas une mauvaise idée. Ça, je trouve que c'est une bonne idée pour indiquer que c'est du dégât. Ça, c'est pas déconnant. Pareil pour Kassia, la loi Martial, l'icône de la loi Martial a changé de Searing Damage et changé tout Searing Damage from Basic Attacks. Donc avant, c'était une auto-attaque avec, si je ne m'abuse, une auto-attaque avec une espèce d'étoile rouge. Et maintenant, c'est tout simplement une auto-attaque en feu, je crois. Un truc en feu, il me semble. L'icône a changé pour la Lightning Ball. Donc là, il parle du 20. En fait, le niveau 20, par exemple, pour Kassia, c'était l'icône de l'ultime, mais en vert pour la Valkyrie et en bleu pour la boule de foudre. Et en fait, ils se disent, c'est juste le talent sur l'ultime, donc pas besoin d'avoir une couleur spécifique en plus. Donc, en fait, ça sera juste les couleurs de niveau 10. Ça en soi, c'est pas déconnant, on va pas se mentir. C'était pas genre la Valkyrie est verte, du coup elle fait un truc spécifique de île ou machin. Non, c'est logique, c'est la même, c'est juste qu'elle va en route et c'est là, vous lisez le talent. DAK, pareil pour le coup de langue allongé qui voit son icône de couleur changer. Diablo ! Alors, Diablo, là, je suis vraiment pas content. Pourquoi ? Faudra que je le fasse remonter d'ailleurs, mais je suis vraiment pas content. Pourquoi ? Parce que l'icône du bouclier d'âme a été changée en... Parce qu'avant, c'était le spell shield. C'est un spell shield, en fait, sur Diablo. Donc, le bouclier anti-sort. Donc, l'icône, c'était un bouclier anti-sort. Et il a été changé pour ressembler à un ardent défenseur, donc un bouclier renforcé. Le bouclier renforcé qui est généralement le talent 20 de beaucoup de tanks. Et pas que d'ailleurs, et qui permet d'avoir 75 d'armure générique, donc physique et magique. Et là, je suis désolé, mais je ne comprends pas, en fait. Parce que là, au contraire, ça induit en erreur complet. Muradin a cette icône. Parce qu'au niveau 20, vous appuyez sur ce truc, pendant, je crois, 3 secondes, vous avez 75 d'armure. Donc, vous êtes quasi intuable. Mais ça, c'est pas le cas, là. Diablo, quand il claque ça, il a de l'armure anti-sort. Il a pas de l'armure physique. Pourquoi mettre une icône d'un talent qui est de l'armure générique ? Là, pour moi, c'est une grave erreur. Là, pour moi, c'est une grave erreur et ça va à l'encontre de ce qu'ils veulent faire. Donc là, pour moi, c'est nul. C'est nul, 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 nul. Et je suis totalement en désaccord avec ça. Si l'intention est de faciliter la compréhension et l'ergonomie, il y a des trucs où on peut trouver mieux ou moins bien, notamment à Nubarak. Je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Mais là, il n'y a rien à comprendre, en fait. C'est débile. Tu mets une icône d'armure générique sur un spell qui fait de l'armure magique. Alors qu'avant, il avait l'icône de l'armure magique. Du talent d'armure magique. Et il existe toujours cette icône. On pourrait dire, c'est peut-être parce qu'ils l'ont supprimé. Non, vous l'avez toujours sur Zagara, vous l'avez toujours sur Tral. Du coup, pourquoi le changer sur Diablo ? Ça n'a aucun sens. Et donc là, je suis particulièrement en colère. Le Genshin... Genji, pardon. Qui voit son talent de Zanshin changer. Vous savez, c'était le talent sur le bouclier au 20. Eh bien, plutôt que de lui mettre une couleur fantaisiste, on lui met la couleur de base du Z. Jaina. Pareil, l'ice block button qui avait juste un ice block, en fait. Parce qu'en gros, c'était ice block renforcé. Mais en fait, ça ne changeait rien d'un ice block normal. Donc, il laisse ice block normal. Illidan. Ça, c'est tout à fait logique. Pourquoi renforcé ? Parce que c'est Jaina. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que son ice block est différent des autres ? Rien. C'est juste que comme c'est Jaina et une magicienne, du coup, on dit qu'elle a un ice block renforcé. Clin d'œil, World of Warcraft. On s'en fout, en fait. Si l'ice block, c'est le même, pourquoi dire que c'est un truc différent ? Voilà. Donc, logique. Pareil pour Illidan, l'auto-attaque 16 d'Illidan qui change son icône change pour l'épée enflammée, qui était une icône qu'on ne voyait plus. Et donc, comme Cassia, qui voit cette image-là. Pourquoi ? Je pense que c'est pour la différencier juste des talents. En fait, maintenant, les talents d'attaque en pourcentage PV ont une icône spécifique, là où les auto-attaques renforcées qui critent ont toujours cette espèce d'étoile rouge. Pour le coup, donc, les attaques qui font des dégâts héroïques ont une icône différente. Mais ils ne l'ont pas fait pour Fallstad. Je tiens à dire, par exemple, ils ne l'ont pas fait pour Fallstad. Ils font ça, mais ils ne l'ont pas fait pour Fallstad. Je ne sais pas. Et Fallstad, il y a deux talents avec une couleur différente. Donc, ça aurait été logique de le faire sur Fallstad, de montrer justement l'attaque héroïque sur Fallstad. Et ils ne l'ont pas fait. Je ne comprends pas tout. J'y pense, là. Muradin, icône de changer pour le Perfect Storm. Je crois que c'est le stun 1 qui a été changé de couleur. Mais je ne suis plus sûr. Nova, pareil, pour la projection rapide. Donc, le E qui avait une couleur différente. Mais vu qu'il n'y a pas de talent en concurrence à ce palier. Je crois que c'est le 4. C'est le 4 ? Je ne sais plus quel talent c'est. Mais on s'en fout. Dans tous les cas, c'est l'icône de la compétence de base. Sonia, l'icône de Rampage qui change pour l'icône de réduction de cooldown depuis les auto-attaques. Donc, l'auto-attaque qui voit une espèce de courbe. Flèche violette, je crois, de mémoire, ou bleu. Qui indique une boucle. Qui indique que du coup, ça réduit le temps de recharge. En soi, ça c'est bien. Sylvanas, l'icône de sans remords. Qui a été changé pour l'auto-attaque. À portée augmentée. Ok. Bah, d'accord. Ça fait bizarre parce que c'est vrai que c'était le talent sur le Cuspel. Mais d'un autre côté, c'était logique de mettre... Là, par exemple, ça fait bizarre. Quand tu joues à Sylvanas, ça fait bizarre. Mais on s'y habituera très bien. Et ok, pas de problème. Les Vikings, pareil, c'est l'attaque qui passe en Searing Damage. Puisque c'est des... Après, je crois pas que ce soit des pourcentages PMB. Mais peut-être, je dis des bêtises, peut-être. Ticus Sizzlin Attacks, pareil, qui passe en Searing Damage. Donc, dégâts enflammés. Tyrande, qui voit son shooting star, son icône de shooting star changer en portée d'auto-attaque. Donc, c'est, je crois, la flèche verte. Enfin, l'attaque verte, il me semble. Valam Anticor, l'icône a changé pour Searing Damage. Donc, les dégâts en pourcentage PV. Donc, les dégâts de flamme. White Man, l'icône de couleur a changé pour le 20. Je crois que c'est le 20. Saint-League Grand Staff, je crois que c'est le 20. Le 20 qui fait pop tout le monde dans la zone, il me semble. Mais pareil, c'est comme pour Cassia. Et Zarya, l'icône de Feel the Heat qui a changé pour l'augmentation de dégâts depuis les attaques de base. Donc, OK. Changement très important, qui n'est pas très compréhensible. L'infobule est catastrophique là-dessus. Le bounce, le cleave, le splash. C'est quoi ? Le bounce, c'est les attaques à rebond. Le cleave, c'est les attaques de zone. Et le splash, c'est les dégâts. C'est les attaques à effet de zone. Et donc, le rebond, les compétences qui infligent des rebonds vont maintenant nécessiter que toutes les cibles soient visibles pour rebondir. Par exemple, ça évite que la boule de foudre de Cassia rebondisse sur un mec invisible. Alors que comme il est invisible, il ne devrait pas être ciblable. Avant, c'était le cas. Changement là-dessus. Un bon changement fait que ça rebondisse. Il faut que le mec soit visible pour que le mec prenne le rebond. Ça me semble parfaitement logique. Et donc, c'est un buff pour toutes les invisibilités, bien entendu. Je pense notamment à l'Ultime de Tyrande qui est l'Eclipse des Lunes, qui permet, c'est la force de ce talent d'un point de vue défensif. Ça soigne, mais surtout, ça rend invisible un mec. Excellent counterplay contre un Diablo qui veut charger un mec. Par exemple, il y a Apocalypse, ce qui annonce qu'il va charger. Vous mettez l'Eclipse des Lunes. Le mec est invisible. Diablo ne peut pas charger. Counterplay. Bien joué, Tyrande. Tu as été trop forte. Excellent timing. Eh bien, des attaques en rebond. Ils étaient en mode, je ne m'en rends pas les couilles de ton timing et je continue à taper. Donc, ça me semble logique pour ce genre de choses. Maintenant, les cleaves et les splashes. Parce que c'est la même chose. Globalement, l'infobule va être la même là-dessus. Alors, ce n'est pas la même chose, bien sûr, en termes d'effets. Mais ça va être la même chose en termes d'utilisation. C'est-à-dire que ces attaques de zone vont maintenant révéler la zone. Donc, ça, c'est important. Et surtout, ne nécessiteront plus que la cible soit visible. Et vous allez me dire, attends, 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 qu'est-ce que tu me racontes là ? Et là, on a fait plein de tests avec EO et on ne comprenait pas parce qu'on est en mode, ça semble changer plein de choses. Alors qu'en fait, pas tant que ça. Et en fait, normalement, quand tu lances un spell dans un buisson, tu es censé avoir l'info sur ce buisson. Mais il arrivait que dans certains cas, tu n'aies pas la vision. Et du coup, on est en mode, c'est quoi ce bordel en fait ? Et donc, c'est un correctif de ce bug. Et surtout, si tu touches un héros, tu es censé le voir pendant un petit moment. Et en fait, il faut passer par le PTR et notamment des changements non documentés. Merci à Spadzo, du coup, qui est l'utilisateur Reddit qui a fait une patch note gigantesque pour documenter tous ces petits trucs concernant les persos. C'est globalement du listing de persos, justement, à ce niveau-là. Il y a des trucs de collection aussi, d'ailleurs, j'y pense. Mais voilà, retour des trucs, en gros, des menus saisonniers avec ce patch et le retour des menus saisonniers qui ne sont pas indiqués là-dedans, je crois. Et collection, voilà, des petits trucs en plus. Par exemple, Garrosh, le dans la mêlée qui est affiché dans les compétences de héros, sur la page de héros, qui est devenu un passif, comment dire, un passif, qui est devenu un activable de base. Donc ça, ce genre de truc, c'est cool. Et au final, quelque chose d'important pour les... C'est où qu'il le met ? Je ne sais plus où il le met pour... Ah oui, c'est là. C'est là qu'il le met. Il le met ici. Donc, en gros, si vous voyez, quand vous touchez un héros, vous avez la vision encore un peu de temps sur le mec. Ce qui était prévu à la base. Et à l'inverse, quand tu touches un mec, il y avait un bug où, en gros, avant, quand elle avait beau être invisible, tu le voyais toujours, là, il est invisible, donc tu n'es pas censé le voir avec son éclipse des lunes, par exemple. Donc ça, et en fait, qu'est-ce que dit Spadzo là-dedans ? Il dit, on se dit, putain, ça change tout, le travail de vision, etc. Et en fait, on a regardé, notamment en testant les auriques et tout, et en fait, globalement, quand une compétence inflige des dégâts à une cible, avant ce patch, dans 7 cas sur 10, cela l'est révélé. Sur le PTR, donc le patch maintenant qui est passé, en fait, c'est globalement 9 sur 10 fois. Donc, ce n'est pas encore à 100% parfait, la vision, mais en gros, maintenant, il y a beaucoup moins d'aléatoires sur le fait que vous n'aurez pas la vision ou pas. En gros, ils ont réduit... Alors, pourquoi ne pas le passer à 100% ? J'imagine que s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas par plaisir. C'est juste que ça doit être un truc bien crade dans une ligne de code qui ne marche pas et qui n'arrive pas. Mais du coup, on a une meilleure lecture sur ce qui est censé se passer au niveau de la vision. Invulnérabilité. Et là, c'est pareil. Attention, parce que moi, je me suis dit « Oh là là, là là, là là ! » J'ai fait un test instantané. Et merci Ayo de m'avoir aidé dans les tests sur le PTR à l'époque. Puisque l'ultime... Ça ne nous a pas rajeuni d'ailleurs d'aller sur le PTR pour voir les changements. Mais du coup, le Blash Shield, donc le bouclier sacré de Johanna qui stun, eh bien, ça marque que ça ne touche plus les ennemis invulnérables. Et là, on se dit « Quoi ? » Et ça veut dire que tu ne peux plus cancel un Anduin, par exemple, qui claque son ult pour rendre invulnérable son équipe ? Ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours le cancel avec ça. C'est juste qu'en fait, il devait y avoir... Donc c'est un bug fixe. Il devait y avoir un souci sur les Divine Shields et les sanctifications où ça devait toucher le mec alors qu'il était invulnérable. Et c'est juste ça. C'est pas ne pas pouvoir casser l'ultime d'Anduin parce que ce serait vraiment problématique sinon. Pareil pour Junkrat, pareil pour Gravity Lapse. Il devait y avoir un bug, en fait, sur des Divine Shields et des sanctifications où les mecs étaient... Donc non, non, vous pouvez toujours ult un Medivh. Vous pouvez toujours ult un Anduin qui a malgré tout le proc d'invulnérable. Qu'on soit clair. L'invulnérable ici, c'est vraiment le côté invulnérable-inciblable du Bouclier Divin et de la sanctification. La RAM. Alors, pour la RAM, il y a un changement. C'est l'augmentation du gain d'expérience apporté par les Globes d'XP puisqu'il n'y a qu'une seule ligne, enfin une seule lane, une seule voie. Donc c'est logique de faire en sorte que les Globes donnent plus d'XP. Je crois que c'était déjà le cas avant, mais il le renforce encore et ne précise pas les quantités. Ce qui est dit, je crois, sur l'info... Sur le message de Spadzo, je crois. Il parle d'ARAM, il me semble. Il n'en parle pas. Si, ARAM. Voilà, les Globes d'expérience passent de 80 à 160. Et par contre, l'expérience des minions, etc., en fait, elle était différente globalement. Tout a été aligné à 160. Il n'y a plus de différence d'XP accordée entre le mage et le distance. Parce qu'avant, il y avait une différence, le melee rapportait plus. Les autres moins. Maintenant, chaque Globe, c'est 160. Basta. Ce qui est quand même... Merci Spadzo, encore une fois. L'interface, les Floating Combat Texts for Experience Earned from Killing Glows. No as a Gold Color. Donc, un petit changement sur l'interface pour faire la différence entre l'XP récupéré par les Globes et l'XP basique, qui est gagné gratos, enfin, normalement. Ah non, pour les kills, pardon. Pour les kills, pas l'XP normalement, les kills. Alors, ça, c'est pas un truc de fou, mais les niveaux de difficulté ont été ajustés et mis à jour sur beaucoup de héros. C'est-à-dire ? Eh bien, on a toujours eu des cas de figure où ça avait l'air un peu ridicule. Il y avait des persos où c'était marqué très simple à jouer, alors que c'est pas le cas. Et à l'inverse, t'avais des persos où il y avait marqué dur à jouer, alors que c'était pas le cas non plus. Et donc, en gros, ils ont fixé ça. Et malgré ce truc, il doit toujours y avoir des changements étonnants, on va dire, avec des persos qui sont très faciles à jouer et c'est marqué dur. Donc, en gros, ils ont mis un peu à jour ça. Tout n'est pas parfait, mais tant mieux. L'idée, encore une fois, c'est de faciliter la compréhension pour des nouveaux joueurs et qu'elle est motivée, on va dire, l'achat de certains personnages, qu'il y ait moins de pièges, on va dire, de traquenards avec persos faciles à jouer, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et là, on arrive sur un vrai changement. Alors, pas que les autres ne sont pas des vrais, il ne faut pas que je dise vrai, mais on est sur un véritable équilibrage, mesdames et messieurs. Samourou ! Pour compenser le changement de septembre qui était un bug fixe sur le fait qu'il pouvait TP en pierre de foyer et ensuite revenir full PV, pour compenser ce bug abuse, eh bien, ils ont fait un changement sur Samourou. Alors, je ne sais pas si c'est marqué pour Samourou, s'il y a autre chose. Samourou, 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 sinon, je vais juste faire ça. Parce que pour les non-documentés, voilà. Alors, on va commencer par ce qui est dit sur la patch note, puis on ira voir après. Donc, le Windwalk, donc le E de Samourou, soigné avant de 1% de point de vie maximum par seconde à 3% PV maximum par seconde maintenant. Donc, on passe de 1 point de pourcentage à 3 points de pourcentage. Ce n'est pas rien. Et le This is Way, qui était le talent sur le E au niveau 1 de Samourou, qui soignait du coup de 5 points de pourcentage au cast, eh bien, a été nerf à 4 points, puisque vous avez déjà une augmentation de base, donc le talent va quand même s'additionner. Avant, on passait de 1 à 5. Maintenant, on passe de 3 de base avec une augmentation à 4. Donc, ça ne reste pas dégueu. Avant, on était à 6% en gros, puisque c'est des additions de point de pourcentage. Maintenant, on est à plus. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est vraiment un changement ? On se dit, bon, 2 points de pourcentage, ce n'est pas énorme. Si, si, si. Vraiment, Samourou, le buff heal de Samourou est vraiment, vraiment, vraiment important. On a fait des essais avec un build classique de Samourou, le niveau 20, le Meijin, qui permet d'avoir le E à 6 secondes, ce que j'ai toujours trouvé trop fort personnellement. Maintenant, à 6 secondes, en late game, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Donc, non, non, c'est un changement très important. Sans pour autant rendre Samourou complètement pété. Je trouve que l'équilibrage a été très bien fait là-dessus, un peu pour donner et éviter les bug abuse, tout ça. Mais pour autant, on casse le bug abuse, mais on leur donne une petite friandise sans pour autant détruire. Parce que le perso, il est dangereux. Samourou, c'est très dangereux. Donc, on ne va pas non plus faire n'importe quoi avec un perso comme ça. Donc, pour le coup, je trouve que l'ajustement a été plutôt bon. Maintenant, les bug fixes. Donc, il y avait des petits points déjà. Les esquives. Les esquives. Donc, par exemple, Idan qui appuie sur eux, eh bien, avait quand même une réduction d'armure face à certains camps. Donc, le camp d'Ognol d'Alterrak et les Hellbats de Braxis et de Wared. Eh bien, non plus la vulnérabilité d'imposer. Puisqu'ils sont censés être sous-esquive. Donc, c'est quelque chose de normal. Il y avait des maps d'Aram apparemment qui avaient un système d'XP différent. Donc là, on a harmonisé toutes les maps d'Aram. Héros. Alors, les changements. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc, je pense que je ne vais pas toutes les faire. Et la plupart, en fait, de ces changements sont principalement des changements dus, en fait, à ce que je vous disais concernant les rebonds, les cleaves et les splashes. Donc, là, on se dit comme ça, il y a énormément de trucs. En fait, c'est principalement des trucs normaux par rapport à ces changements qui ont été documentés. Donc, le passage de 7-10 à 9-10, globalement. Et après, il y a d'autres trucs qui vont, en gros, se baser sur ce genre de trucs. C'est-à-dire des vulnérabilités qui s'afflient ou des effets à l'auto-attaque qui s'activent sur des persos qui sont censés esquiver. Donc, je ne vais pas revenir sur tout. Mais globalement, c'est principalement ce genre de choses. C'est principalement ce genre de choses. Voilà, le décimé qui révèle, blablabla. On n'est pas sur des... Ah, ça, c'est bien. Je ne me rappelais plus. Le poursuite of flames qui n'est plus visible maintenant à travers le brouillard. C'était un gros problème pour Guldan. On voyait les Q-spelles à travers le brouillard. Ce qui était un gros, gros problème. Et ce n'est plus le cas. Parce que, du coup, on pouvait savoir si un Guldan faisait un boss, par exemple. Voilà. Les effets sur les routes, etc. C'est un truc... Je ne vais pas revenir sur chaque parce que ce n'est vraiment que des trucs comme ça. Ça ferait que la vidéo dure 10 000 minutes pour pas grand-chose. Donc, je vous laisse la patch note dans la description si vous voulez voir vraiment ligne par ligne les petits trucs qui vous intéressent. Mais globalement, c'est surtout des procs à l'effet sur la vision et sur, par exemple, les systèmes d'esquive qui, des fois, ne fonctionnaient pas parfaitement sur certains talents, etc. Si jamais j'ai oublié un élément très important, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas. Je vois le gazleux, l'arc-reactor des deux mages à 36. Putain, cette infobule ne veut rien dire. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et ça n'a même pas l'air... Ouais, c'est ça. Il n'y a même pas de changement, en fait. C'est même pas de changement. Non, c'est... OK. Je vous mettrai les deux, bien sûr. Je vous mettrai l'article PTR et le patch, exactement. Donc, voilà. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres trucs en plus, il ne me semble pas. Non, il n'y a plus rien d'autre. Donc, voilà. C'était quand même un gros, gros patch puisqu'ils harmonisent vraiment la vision et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc, celui d'avant était vraiment une corrective de bug. Là, on est un petit peu plus en avant avec vraiment un changement d'interface, etc. Et ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est quand même quelque chose d'important. Notamment le peuf samourau. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous y avez appris l'existence de ce patch. Soit que vous compreniez un petit peu plus quels sont les enjeux et quelles sont les répercussions. Mais en soi, il ne faut pas dire que c'est rien. Il ne faut pas non plus dire que c'est un truc de ouf. C'est à mi-chemin. C'est à mi-chemin. Et on se retrouve pour, du coup, le patch de novembre qui a aussi des changements très importants. Notamment sur, encore une fois, l'XP et d'autres points. Voilà. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Et n'hésitez pas, bien entendu, à liker cette vidéo, la commenter, la partager à vos petits copinous qui diraient qu'évidemment, les serveurs heroes, c'est fini. Mes couilles et tout ce qu'on entend depuis 9 ans. Donc, voilà. Bisous. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous aime. Bonne fête de fin d'année. Adieu. Bonne fête de fin d'année.